... La commune du Plateau aura bientôt un nouveau visage. A Kossi-Bendjou, le maire de la dite commune, vient de lancer un vaste projet d'assainissement et d'aménagement. Le village de Kossiouin, à 44 km d'Abidjan, vient d'être doté d'un centre de santé. L'édifice a été inauguré en présence de Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé. Et alors qu'il était attendu au Sénégal depuis hier, Aboulai Ouad, l'ex-président sénégalais, rentrera finalement dans son pays demain vendredi. Jeudi 24 avril, merci de choisir RTI2 pour vous informer. Bonjour à tous. Sachez à l'entame de cette édition que la capitale économique ivoirienne Abidjan a été choisie par le Fonds monétaire international, le FMI, pour le lancement ce jeudi de ses perspectives économiques et régionales d'avril 2014. Et bientôt, un nouveau visage pour la commune du Plateau, principal centre des affaires. A Kossi Benjo, le maire de la commune, vient de lancer un vaste projet d'assainissement et d'aménagement urbain. Un projet qui vise bien entendu à contribuer au développement du tourisme et à faire du plateau bien plus qu'un centre des affaires, une cité moderne. On en parle avec Godford Okambawa et Maïsako. Voici l'architecture de la commune du Plateau dans les jours à venir. Le premier magistrat de cette cité d'affaires ambitionne d'en faire une mégapole d'attractions. Cela va se concrétiser dans un premier temps par le lancement d'un projet d'assainissement des différentes artères de la commune. Projet qui prend en compte l'aménagement des espaces verts, la réhabilitation des différentes entrées de la ville et l'installation de plus de 700 panneaux directionnels et balises de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. Quand vous regardez au niveau de l'État, il y a un certain nombre de groupes projets qui sont lancés. Moi, je pense qu'il faut emboîter le pas à ce que le gouvernement fait pour restaurer les infrastructures en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qu'au niveau de la commune du Plateau, nous avons décidé de faire. Pour le maire Noël Akossi-Bandjo, le Plateau doit être un modèle de propriété. Il veut faire de sa commune une cité moderne. Tout cela sera accompagné par des mesures de discipline que les populations devront respecter pour que le Plateau réponde aux normes des grandes villes internationales. Première étape dans la réalisation de ce projet d'assainissement, l'inauguration du CLAC, le Centre de Lecture et d'Animation Culturelle. Un centre qui va permettre aux élèves et étudiants de la commune du Plateau d'améliorer leurs résultats de fin d'année scolaire. D'autres contrées du pays aspirent également au développement. C'est le cas du village de Kossiouin, à 44 km au nord d'Abidjan. Le village vient d'être doté d'un centre de santé composé d'un dispensaire, d'une maternité et de logement pour le personnel. L'inauguration de cet hôpital a eu lieu hier en présence de la ministre de la Santé, Raymond Dengoudou-Kofi. On en parle avec Franck Ouadio. Dame Noélie, âgée de 35 ans, a donné naissance à des jumeaux dans la nuit du lundi 21 avril dans ce nouveau centre de santé. Un fait impossible par le passé pour les habitants de Kossiouin, village de 4 000 âmes situé à 44 km d'Abidjan sur l'autoroute du nord. On allait à Dabu. Quand Tatingue a eu son centre de santé, on allait là-bas. Et c'est là qu'on accouchait aussi. Les blessés graves se portaient par amac pour aller dans le centre de santé. Un édifice sanitaire entièrement équipé, offert par Beugre Mambé, gouverneur du district d'Abidjan aux populations, est la clé remise officiellement au ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida. Le chef de l'État nous a enjoint de tout mettre en œuvre pour accompagner les actions du gouvernement. Aujourd'hui, il s'agit de la santé. Nous le faisons. La politique qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est la proximité. De sorte à ce que les besoins des populations aient leurs réponses, selon les moyens dont nous disposons. L'État ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible pour un État de pouvoir mettre à disposition tout. Alors, tout ce qui peut arriver, aussi bien du secteur privé que des collectivités locales, est toujours bienvenu. Une ambulance aussi à destination des populations, aux valeurs 25 millions de francs CFA, de la part du président de la République, Alassane Ouattara. Un geste qui facilitera la prise en charge des cas d'urgence. Ce moyen de rapidité d'évacuation des populations, des personnes malades ou en danger, va permettre d'évacuer rapidement nos fraises et soeurs. Un centre de santé pour Kosovo désormais, avec tous les services disponibles, un dispensaire, une maternité et même des logements pour le personnel soignant. Et puis, Tanousakasso, village de la région de Gbeka, est désormais électrifié et dispose également d'eau potable. Une grande première dans le village et l'avènement de ces deux infrastructures a été célébrée avec FAST, en présence de Mabrutouakeus, ministre du Plan et du Développement, Eva-Michel Mombo. Le train du développement a fini par faire son entrée à Tanousakasso. Ce village, situé à près de 7 km de la ville de Bouaké, est désormais connecté au réseau électrique national et pourvu en eau potable. Un rêve longtemps caressé par les populations. Grâce au gouvernement, on a eu l'eau et l'électricité. Et vraiment, je remercie le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour le pays actuellement. Tanousakasso amorce ainsi le développement. L'action dénote de la volonté du gouvernement d'assurer un mieux-être aux Ivoiriens. A Tanousakasso, on s'en réjouit. Toutefois, quelques doléances, notamment la construction d'une cantine scolaire, d'un foyer des jeunes et d'un centre de santé. Des préoccupations qui ont trouvé oreille attentive. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, parrain de la cérémonie, s'est voulu rassurant. Mais avant la réalisation de tous ces projets, le recensement général de la population et de l'habitat. Vous avez fait des demandes parce que vous êtes presque 3 000 habitants. Mais moi, j'ai besoin d'être précis sur les chiffres. Et pour que vous puissiez demain voir le maire, pour exprimer des demandes précises, que les actions de l'État, pour certaines, vous les méritez, mais ne sont pas encore arrivées chez vous, vous avez besoin de chiffres. Et ces chiffres-là, c'est le recensement général de la population de l'habitat qui donne. Tanousakasso est un village baoulé de près de 3 000 âmes. Hier, 23 avril, la communauté internationale célébrait la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une journée instituée par l'UNESCO qui offre une lucarne pour la promotion de la lecture, de l'industrie éditoriale et de la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Et justement, notre reporter Franck Coadio s'est intéressé à la place du livre et du droit d'auteur en Côte d'Ivoire. Regardez. Le livre et l'auteur. La matière et son concepteur sont au centre des attentions de l'UNESCO depuis octobre 1995. La journée mondiale du livre est donc à l'espace de promotion de la lecture, de l'industrie éditoriale et de la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Mais la date du 23 est aussi un référent hommage à des noms en matière de littérature. Ce 23 avril marque en effet la naissance ou la mort d'écrivains de renom tels Maurice Drion. Une façon pour l'UNESCO de rendre vivace à l'esprit le livre et l'auteur mais encourager les plus jeunes surtout au plaisir de la lecture. En Côte d'Ivoire, l'histoire du livre, notamment de l'édition, débute en 1960 à l'Indépendance. Malgré une émulation plusieurs dizaines d'années après dans ce secteur, le livre reste relativement cher. Une situation dénoncée par les professionnels qui réclament plus d'engagement de la part de l'État. Les uns parlent de diffusion, les autres de subvention. Les auteurs célèbres réchignent quant à eux à se faire éditer en Afrique en raison des perspectives sombres quant à leurs droits d'auteur. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, un moment de laisser de côté les SMS et autres messages stéréotypés pour se pencher sur l'exploration des lignes, des livres. Ce sera une meilleure source d'enrichissement. Le Popo Beach, une des innovations de la 34e édition du Popo Carnaval de Beaunois, l'événement marque la fin de la caravane annonciatrice de la traditionnelle foire commerciale de Beaunois. Plusieurs centaines de jeunes se sont donnés rendez-vous sur la rive de Kodjo-Boué. On retrouve Eva-Michel-Mombaud. Une foule en liesse sur la rive de la lagune de Kodjo-Boué, village situé à une poignée de kilomètres de la ville de Beaunois. Ces jeunes n'ont pas voulu se faire compter le Popo Beach 2014. Ils sont venus nombreux faire la fête avec les artistes présents pour la circonstance. C'est intéressant. J'aimerais dire à tous mes frères et soeurs de pouvoir toujours participer pour le développement de la ville de Beaunois. Le Popo Beach, une innovation dans cette 34e édition du Popo Carnaval. L'événement qui se veut une plateforme d'échange culturel entre les populations de Beaunois et celle d'ailleurs a atteint un seuil de maturité. Le commissariat général a donc décidé cette année de mettre les bouchées doubles. Comme innovation, la pose de cette année de la première pierre du Muséum du Popo. Le Muséum du Popo, c'est là où on va loger bien sûr tous les vestiges du Popo. Et comme innovation, la caravane du Popo. La caravane du Popo a sillonné le sud Komwe mais aussi allé un peu au-delà jusqu'aux portes d'Abidjan. Au terme de ce Popo qui est aujourd'hui grand rendez-vous pour la commune de Beaunois et donc pour tout le sud Komwe, il faut venir et prendre quelque chose et repartir. C'est-à-dire partir avec une partie de ce que nous avons comme trésor ici chez nous. Un spectacle qui met donc un terme à la caravane lancée le 22 mars dernier. Place maintenant à la foire commerciale, au programme, exposition, concours de danse, concours gastronomique mais également des journées dédiées aux hommes et aux femmes de plus de 85. Son retour au Sénégal avait été annoncé hier 23 avril mais il n'a finalement pas atterri comme l'espéraient ses partisans qui avaient fait le déplacement à l'aéroport de Dakar pour l'accueillir. Abdoulaye Ouad rentrera finalement demain vendredi. Problème de plan de vol et d'autorisation de décollage, voilà les deux raisons qui ont été évoquées concernant le report du vol de l'ex-président sénégalais en exil depuis deux ans. La situation humanitaire est préoccupante au Soudan du Sud. Des piles de corps sans vie ont été découvertes dans la ville de Bentiu et l'ONU accuse les hommes de l'ancien vice-président Riek Machar d'avoir exécuté en masse des civils lors de combats à Bentiu près de la frontière entre les deux Soudans. Mais attention, les images qui vont suivre sont parfois insoutenables, âmes sensibles à s'abstenir. Lorsqu'ils pénètrent dans Bentiu, les représentants de l'ONU au Soudan du Sud découvrent l'horreur. Des centaines de corps sans vie, hommes, femmes et enfants. Le massacre a eu lieu la semaine dernière dans une ville livrée aux hommes de l'ex-vice-président Riek Machar. Selon l'ONU, ces derniers ont tué sur des bases ethniques, triant et pourchassant jusque dans les églises et les mosquées ceux qui n'étaient pas de leur ethnie, l'ethnie nuaire. Bentiu a été le théâtre de graves violences, une violence délibérée qui a ciblé des personnes de façon très précise. Ce que j'ai vu jusqu'ici dans la mosquée et d'autres parties de la ville est vraiment abominable. Les atrocités qui ont été commises ici l'ont été à une échelle très importante. Bentiu est juste avant bord. Là, ce sont des Dinkas, l'ethnie du président Salvakir, qui ont pourchassé les nuaires, réfugiés sur une base des Nations Unies. Massacre, contre massacre, rien ne semble pouvoir enrayer la spirale meurtrière dans un pays plus que jamais au bord de la guerre civile. Chaque camp, celui du président Salvakir et celui de son ex-vice-président Rick Machar se rejettent la responsabilité. Leur rivalité a en tout cas plongé le Soudan du Sud dans une situation humanitaire catastrophique. On compte un million de déplacés, 80 000 personnes ont trouvé refuge sur des bases de l'ONU, des bases totalement débordées. Enfin, après des moments d'hésitation, Paris confirme enfin la mort de l'otage français Gilbert Rodriguez et affirme que ce crime ne restera pas impuni. Peu de réactions à Bamako après l'annonce hier soir de la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez-Léal. La presse ne fait guère de commentaires. Le gouvernement quant à lui a condamné dans un communiqué un acte odieux digne d'un autre âge. Gilberto Rodriguez-Léal, 62 ans, était un retraité voyageant en Afrique en camping-car. Son enlèvement fin 2012 avait été revendiqué par le Moujao, un groupe de djihadistes noirs très liés au trafic de drogue. Sa mort a été annoncée par téléphone au bureau de l'AFP à Bamako dont Serge Daniel est le correspondant. Spécialiste de la mouvance djihadiste, il estime que Gilberto Rodriguez était mort depuis un certain temps et que le communiqué et que le communiqué du Moujao intervient en pleine opération française au nord-mali. A mon avis, les djihadistes veulent faire croire que c'est en représailles contre toutes ces interventions françaises que l'otage a été tué alors que visiblement il est mort il y a déjà quelques semaines. Donc il y a derrière cette annonce à mon avis une opération de communication. Serge Daniel, auteur de plusieurs ouvrages sur les djihadistes au Mali, considère qu'il y a deux poids, deux mesures dans le traitement des otages et que Rodriguez-Léal en a été victime. Effectivement, il n'avait pas de soutien derrière. L'État français dit qu'il ne paye pas de rançon. Enfin, l'État français dit qu'il ne paye pas de rançon mais il ferme les yeux sur les sociétés qui payent les rançons. Ça, c'était le cas des démiés otages français d'Arlite libérés puisqu'il y a une rançon qui a été payée. Effectivement, je pense que cet otage-là, s'il avait été travailleur dans une société française en Afrique, peut-être qu'il ne serait pas mort parce qu'une rançon aurait été proposée aux intermédiaires et qu'il y aurait des négociations, il y aurait eu des négociations pour empêcher sa mort. À la différence des autres otages, il semble qu'il n'y ait jamais eu de vraies négociations avec ses ravisseurs. Le président français a déclaré que ce forfait ne resterait pas impuni. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention et excellent début d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada